... Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de passer cette soirée de Chanukah avec vous et on va essayer de faire en sorte de rajouter de la lumière dans notre maison déjà éclairée de notre magnifique Chanukah. Alors vous savez que la Gemara d'Ambrachot nous apprend une règle très importante, que le nom de la personne a un impact direct sur la personne elle-même. C'est important de le savoir, il faut le savoir parce qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent des noms un peu originaux, on va dire ça, pour leurs enfants. Il faut savoir que le choix du nom est quelque chose d'extrêmement important. La Gemara d'Ambrachot nous raconte qu'une fois Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils étaient en chemin et bon, ils avaient besoin de s'arrêter dans une auberge pour Shabbat, donc ils s'arrêtent, ils vont voir l'aubergiste et ils lui demandent, regardez, on a une somme d'argent sur nous, on aimerait le mettre de côté, qu'elle soit bien gardée pour tout le Shabbat. Est-ce que vous pouvez nous garder ? Donc lui, il dit, pas de problème, pas de problème, je vous garde. Mais quand Rabbi Meir entend le nom de l'aubergiste, il s'appelait Kidor. Et il nous dit à la Gemara que Rabbi Meir avait la force de connaître la sagesse des noms. Et quand il entend que l'aubergiste s'appelle Kidor, il dit, non, 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 lui c'est un rachat. C'est pas possible autrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passouk dans Parachat Kitavo qui nous dit « Kidor ta'apuchot ema banim loyemun bam » C'est-à-dire que la génération Hachem, dit Parachat Kitavo, que l'homme Israël, il sera une génération comme ça, tortueuse, des enfants sur lesquels on ne peut pas faire confiance. « Kidor ta'apuchot ema » Donc quand il entend ça, Rabbi Meir, que lui il s'appelle Kidor, il dit, non, non, moi ça ne me chauffe pas. Je ne lui laisse pas mon argent à lui. Je ne lui laisse pas du tout mon argent. Donc lui, il garde son argent de côté, il va le cacher dans nos cimetières, comme ça, me dit Lagmarah. Et Rabbi Osir, Rabbi Houda, eux, tout simplement, laissent leur argent chez ce fameux Kidor. Ça ne manque pas que Motse Shabbat, au moment où ils veulent récupérer leur argent, il fait semblant de ne pas savoir. Ça dit quoi ? Vous m'avez laissé de l'argent ? De quoi vous parlez ? Je ne sais pas du tout, je ne vois pas. Il leur a volé leur argent. Pourquoi ? Parce que le nom, le nom parle. Vous savez que Esav, on a vu les parachutes là dernièrement avec Esav, Esav ramène le plat à son père. Au moment où il ramène le plat à son père, il se passe quelque chose d'absolument incroyable, c'est que son père lui dit, laisse tomber. Je ne pourrais pas te bénir parce que déjà ton frère a pris des brachotes. Maintenant, quand Esav entend ça, c'est la pire nouvelle de sa vie. C'est-à-dire qu'il a raté, mais toute sa vie. Pourquoi ? Parce que toutes les brachotes de son père, ça représentait la source de sa réussite. Et là, maintenant, il entend que qui a pris les brachotes ? Son frère. C'est son frère qui lui a pris les brachotes. Donc là, il se met à pleurer. Il pleure et il crie. Et au moment où maintenant, il apprend cette tragédie, qu'il a perdu toutes les brachotes que son père était censé lui donner, que son frère lui a pris, au moment, dans un moment tragique comme ça, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même quelqu'un qui maintenant s'est battu pour faire son affaire durant toute sa vie. D'un coup, il entend que maintenant, il va devoir faire un dépôt de bilan parce que tout simplement, il a eu un contrôle des impôts. C'est une catastrophe. Une catastrophe qui lui tombe dessus à ce moment-là. Il se met à pleurer. Et au moment de cette nouvelle-là, écoutez bien ce que va faire Esav. Il va dire comme ça. Ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'il m'a trompé deux fois. Pourquoi ? Parce qu'il a pris la Behova et maintenant, il m'a pris les brachotes. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez la scène. C'est-à-dire que là, Esav, il est au top du drame dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes les brachotes. Et là, maintenant, il commence à dire. Ah, je comprends en fait pourquoi il s'appelle Yaakov. Yaakov parce qu'il m'a trompé deux fois. Donc, comme il m'a trompé deux fois, il s'appelle Yaakov, Agveni Yaakov. Je n'ai pas compris. Esav, tu veux faire un rébut aussi avec le nom d'Yaakov ? C'est-à-dire qu'est-ce qui lui prend à Esav que maintenant, il va commencer à comprendre le nom de Yaakov au moment ? Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Qu'est-ce qui lui arrive ? Réponse ? Écoutez bien, Esav a compris, à cet instant-là, qu'en fait, le but de Yaakov était de récupérer la Bechora, était de récupérer le droit d'Enes et les brachotes. Parce que son nom, son nom portait cette histoire-là. Yaakov va agveniser par Amahim. Il m'a trompé deux fois. En fait, Esav, à ce moment-là, il comprend que c'était le devoir de Yaakov de faire ça. Il comprend une vérité qui est tragique pour lui. Donc, du nom de Yaakov, Esav va comprendre. Et c'est pareil pour les anges. Vous savez que les anges, ils portent leur nom et porteur de leur mission. L'ange Réphael. Pourquoi ils s'appellent Réphael ? Parce que tout simplement, il amène la réfoua. Il amène la guérison. Et Yaakov, on voit que quand au moment, il s'est battu avec l'ange de Esav, qui est le Satan. Mais c'est incroyable. Quand on dit la paracha, Yaakov, à ce moment-là, il demande à Gidana Shemcha. Là, Yaakov, il dit à l'ange, dis-moi ton nom. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire du nom de l'ange, maintenant ? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Il va aller porter plein d'oppostes. Il va aller voir les flics. Il va dire, regardez, moi, je me suis fait agresser par un ange. Si vous cherchez son nom, il s'appelle comme ça, comme ça. Pourquoi Yaakov, il a besoin de savoir le nom de l'ange ? Dites-les Mépharchim pourquoi ? Parce que quand il connaît le nom de l'ange, alors à ce moment-là, il a compris quel était son but. Quelle était sa mission. Et contre quoi Yaakov a eu à faire ? C'est-à-dire, il a compris maintenant. Dans le nom de l'ange, il a compris. Et c'est pareil, Rabotai, dans les nations. Vous savez que les nations du monde ont un nom qui leur est propre. Et ces nations-là, dans leur nom, on peut comprendre un message. Je vous donne un exemple très simple. Nous, Baour Hachem, le Ham Israël. On s'appelle Israël. Ham, le peuple d'Israël. Pourquoi Israël ? Parce que tout simplement, Israël, c'est Yachar K'el. C'est ceux qui sont droits avec Hachem. C'est ce qu'on est censé faire. Être droits avec Hachem. C'est notre mission. Yachar K'el. Donc comme on est Yachar avec Hachem, on est droits avec Hachem. Donc on s'appelle Yisraël. Pareil, Edom. Pourquoi l'Occident s'appelle Edom ? Esav. Il s'appelle Edom. Le rouge. Pourquoi ? Parce que... Et ça va recevoir ce nom au moment où maintenant il va montrer combien il était superficiel. Combien il donne de l'importance qu'a l'aspect extérieur. Au moment où maintenant lui, il rentre du champ et qu'il a faim. Et que maintenant son frère Yaakov est en train de faire cuire un plat de lentilles pour son père Yitzra qui est en deuil. Il ne va pas dire donne-moi de ce plat de lentilles. Il va dire... Donnez-moi ce rouge là. Ce rouge. C'est-à-dire qu'il ne va même pas s'intéresser à ce que ça contient. Non, il veut savoir l'aspect extérieur. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il s'appelle Edom. Parce que c'est ce qu'il est. Il est superficiel. Il est juste extérieur. C'est-à-dire qu'on en a une preuve terrible. Les nazis. Quand on réfléchit deux secondes, ils étaient habillés en costume Hugo Boss. C'est-à-dire que c'était Hugo Boss qui leur ont fait leur costume aux nazis. Ils étaient là, le costume bien taillé, bien propre, les bottes cirées. Mais ça ne les dérangeait pas qu'ils mettaient des familles entières dans des wagons à bestiaux. Je ne sais pas comment il fonctionne, lui. C'est-à-dire qu'extérieurement, il est le classe, l'allemand, la grosse classe, ce truc. Mais à l'intérieur, il est pourri. Regardez les chefs d'État. Il n'y a pas un chef d'État qui maintenant, après, une fois qu'il a fini son mandat, qui ne lui tombe pas des histoires sur la tête. Mais au moment où il est chef d'État, attention, il permet de donner la morale à tout le monde. Il va dire « Israël, mais pour qu'il se prenne, ce n'est pas une manière de faire. » Ils vont te donner des leçons, mais de manière incroyable. Mais après leur mandat, on ouvre les dossiers et là, c'est une cata. C'est-à-dire que maintenant, actuellement, les chefs d'État, ils sont obligés de voyager avec leurs femmes. Parce qu'avant, quand ils voyagaient sans leurs femmes, ils faisaient les 400 coups. Maintenant, on parle de gens qui sont à la tête d'un pays. Tu te dis « C'est incroyable, mais comment c'est possible ? » Réponse « Edom ». Edom, c'est-à-dire que l'aspect extérieur, c'est comme le cochon. C'est-à-dire que devant, ils montrent ses pattes, comme ça, genre super cachère. Genre le sabot fendu et tout. Mais dedans, ils ne ruminent pas. Dedans, c'est pourri. Donc les nations, ne serait-ce que le nom des nations, parle. Elles nous transmettent un message. Et donc maintenant, quand on arrive à Hanouka, on arrive à Hanouka et on sait que c'est les Grecs qui nous ont attaqué. Et quel est leur nom dans le Lachon à Kodesh au grec ? Les Yévanim. Yévanim. Yavan. Malchout Yavan. La royauté de Yavan. Et là, on va comprendre que Yavan a une force très particulière qui se cache dans leur nom. Parce que je ne sais pas si vous savez, ou si vous avez déjà fait attention, mais les Grecs vont être les seuls qui vont réussir à nous mettre en exil, en Galoute, en Eretz à Kodesh, en Eretz Israël. Sir Loham Israël n'est pas parti à Babel, il n'est pas parti nulle part ailleurs. Il est resté en Eretz Israël à l'époque du Bétamigdash. Et eux vont réussir à nous mettre en Galoute. Ils vont nous mettre dans un exil total. Mais un exil que Chazal définit comme le rocher, l'obscurité de Yavan, l'obscurité des Grecs. Ils vont réussir à créer l'assimilation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est chez eux, c'est eux qui sont chez nous. Et eux-mêmes créent l'assimilation. Il y a une notion qui s'appelait les Mithiavenim, les Juifs qui sont devenus Grecs. Mais comment ils ont réussi ça ? La réponse, nous dit Raph Pinchas Friedman, elle se cache dans leur nom. Dans le nom de Yavan. Et on va essayer de voir ça ensemble, Ezra Tachem. Alors vous savez que le Yetzirara a une technique absolument extraordinaire, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais qu'il faut revoir et qu'il faut être conscient de ça. C'est que jamais le Yetzirara ne nous attaque en frontal. Le Yetzirara ne nous attaque jamais en frontal. Il nous attaque petit à petit. Il nous dit l'Agmara dans le Shabbat que Jusqu'à ce qu'il serve des idoles et qu'il va finir par le... Pas serviement, ma mâche ! Le Bal Shem Tov donnait une histoire tellement forte. J'adore raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment... Elle concrétise vraiment l'idée et la compréhension de ce que fait le Yetzirara. Vous savez qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était très pauvre. Très très pauvre. Il ne s'en sortait pas et il voulait acheter une maison. Donc, il ne savait pas comment faire acheter une maison. Donc, il s'est dit, bon, je vais économiser petit à petit. Je vais mettre de l'argent de côté. Il met de l'argent de côté. Et bon, pour Hachem, il a une belle bourse comme ça, remplie de pièces. Il est content. Il va voir le riche qui a la belle villa, la pistoche et tout. Cette maison, elle est pour moi. Je vais l'acheter. Donc, il sonne. Il va voir le riche. Il dit, voilà, je veux t'acheter ta maison. Il dit, déjà, elle n'est pas à vendre. Mais en plus de ça, je n'ai pas compris. Tu as combien, toi, pour acheter ma maison ? Il dit, je vais l'acheter. Voilà, j'ai ça. J'ai un beau sac de pièces. Il compte. Il ne voit que des centimes. Il dit, mais même si je veux faire des travaux, je ne peux pas avec ce que tu as. Il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout acheter la maison. Il dit, non, tu ne peux pas. C'est ma maison. Elle coûte trop cher. Il dit, mais vraiment, je ne peux pas. Je ne veux même pas de quoi. Et lui, le riche, il l'entend. Il a pitié. Il dit, mais pourquoi il se met à pleurer ? Non, tu ne peux pas. Centimètre carré sur ton mur. Je ne peux même pas. Ça, même ça, je ne peux. Il dit, quoi ? Tu vas acheter un centimètre carré de mon mur ? Il dit, oui, au moins, au moins, c'est par esprit. Voilà, au moins, je me rassure grâce à ça que j'ai au moins un centimètre sur ton mur de ta maison. Il dit, si tu veux, si tu veux acheter un centimètre, il n'y a pas de problème. Il dit, alors tiens, je te vends. Mais attention, je t'ai vraiment acheté. Il dit, d'accord, pas de problème. Si tu veux, ça t'intéresse. Il n'y a pas de problème, on le fait. On fait un acte de vente. Et il lui vend un centimètre de son mur. Et là, le pauvre, il vient et il plante son clou. Il plante son clou. Il plante son clou. Une semaine après, il arrive et il attache un sachet. Un sachet plastique. Maintenant, la femme du riche, elle dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il met un clou ? Pourquoi il met un sachet en plastique ? Il dit, je t'expliquerai. En fait, il a acheté un centimètre du... Maintenant, la semaine d'après, il ramène des poissons. Et il les laisse pourrir. Et il rend la vie dans la maison invivable. Jusqu'à ce que le riche craque, il quitte la maison. Et le pauvre devient propriétaire de la maison. Nous dit la Maradansouka. Le Yetserara est un voyageur au début. Après, il devient un hôte. Et après, il devient un homme de la maison. Comme ça. Au début, il est Eler. Après, il s'appelle Orer. Et après, il s'appelle Ish. C'est-à-dire, c'est un squatteur. Il vient chez toi. Tu ne l'as pas invité. Mais il vient quand même. Ça, c'est le satan. Mais il ne vient pas en frontal. Il vient petit à petit. Le roumage dans Chauvetim. Écoutez bien ce passage-là. Il est absolument extraordinaire. Il nous dit comme ça. Et à ce moment-là, il va le frapper et il va mourir. Demande, Rachid, mais pourquoi on a besoin de te faire une intro que maintenant, il le déteste ? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il le déteste ou pas ? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quel est son statut ? Lui, il a tué son prochain. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet homme-là ? C'est ça qui nous intéresse, là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en affaire que maintenant, parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Ils ont un dossier depuis l'enfance et qu'il le déteste. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Au final, il l'a tué. Nous dit Rachid, la Torah vient nous apprendre. Au début, il a transgressé l'interdit de haïr son prochain. Il a transgressé. Le premier interdit, l'interdit d'après, c'est de le tuer. Nous dit Rachid, écoutez bien, je vous lis. Un homme a transgressé une petite mitzvah. A la fin, il finira par transgresser une grosse mitzvah. Pourquoi ? Il finira par le tuer. Parce que tu n'as pas compris que le Yitzhara s'est installé en toi. Il a squatté. Et c'est comme ça. Comment maintenant ? L'agmara nous dit dans Yoma qu'à cause de Nethila Tsiadaim, il y a une personne qui a mangé du porc, elle nous dit l'agmara. Rachid, il explique l'histoire. Il dit parce que tout simplement, il y a un juif. Il arrive dans une auberge qui savait que maintenant ça appartenait à un juif. Il se dit donc, j'y vais, je vais manger kachère. Mais sauf que l'aubergiste, bon, lui, je ne sais pas si c'était à l'époque où maintenant, il y avait des menaces, des goïms, etc. Je n'en sais rien. Mais l'aubergiste, en tout cas, il servait du cochon aux goïms et il servait du kachère aux juifs. Mais comment il repérait les juifs des non-juifs ? Il regardait comment il mange. Donc maintenant, il voit ce juif arriver dans l'auberge, il prend le pain et il mange. Donc lui, l'aubergiste, il dit, attends, il n'a pas fait Nethila Tsiadaim, il mange le pain comme ça, donc c'est un goï. Donc il lui sert du porc et il mange le porc. Nous dit l'agmara parce que lui, il a négligé Mitzvat Nethila Tsiadaim, il va finir par arriver à manger du porc. Gmara dans Yoma. Pourquoi ? Parce que lui, il va prendre son temps. Dix ans plus tôt, il va dire, mangez du porc. Il va dire, non, khas veshalom, khas veshalom, mangez du porc, HMishmor, jamais de ma vie. Mais par contre, Nethila Tsiadaim, ça, c'est déjà plus compliqué. Donc lui, il va t'installer le terrain glissant déjà depuis deux, trois ans auparavant. Il va te faire négliger la misva de Nethila Tsiadaim et après, ça glisse, ça glisse jusqu'à ce que maintenant, tu vas tomber. Et tu vas t'écraser. Comment le satan, il arrive à torpiller un couple ? Comment il réussit ? C'est très simple. C'est qu'au début, c'est l'amour fou, c'est la tendresse, c'est les petits mots gentils, mon amour, ma chérie, mon cœur et tout, macha. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la vie, il y a le métro-boulot-dodo, ça reprend, il y a les enfants. Donc déjà, les je t'aime, ils sont déjà plus rares. L'intention, elle est déjà plus compliquée à être donnée. D'accord ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à quoi ? On arrive à... Ce qui a remplacé les je t'aime, ce sont les réflexions. Et là, c'est le début de la fin. Comment l'Yetse Rara, il a réussi à torpiller ce couple ? C'est très simple, petit à petit. Au début, il fait oublier les je t'aime, les signes d'amour, tout ça. Et ensuite, après, qu'est-ce qui se passe ? Il arrive à le faire tomber, parce que tout simplement, il se rend compte que c'est les réflexions qui prennent la place, c'est la colère, c'est toujours râler, jamais content. Et voilà, et à la fin, il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. Ça, c'est la réussite de Yavan. Ça, c'est la réussite des Grecs. Yavan, nous dit Rav Pinras Friedman, écoutez bien, Yavan s'écrit Yud, Vav, Nun Sofit. Quand vous regardez ces lettres, c'est absolument incroyable. Yud, c'est une toute petite lettre comme ça. Après, tu as le Vav, il est déjà plus long. Et après, tu as le Nun Sofit, il est encore plus long vers le bas. Ça, c'est la réussite de Yavan. Yavan ne se sont pas attaqués aux amis Israël de frontal. En frontal, non. Ils n'ont pas dit « On arrête tout ! » Non. Ils sont arrivés, ils ont dit « Mais attends, mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? » Que maintenant, l'huile, elle est pure ou elle est impure. On dirait, on a tué quelqu'un. Ça y est, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne nous ont pas interdit de faire la Voda au Betamikdash. Ils ne nous ont pas interdit d'offrir des corbanodes, d'offrir des sacrifices. Non. Mais il s'est dit « Mais quelle différence entre un mouton et un cochon ? » On dirait. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Donc, il va toucher l'huile. Il t'a dit quoi ? « Tu ne peux plus allumer avec l'huile. Maintenant, je l'ai touché. Voilà. Alors, tu ne peux plus allumer. » Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça, c'est Yavan. Yavan, ils sont rentrés dans le détail. Ils se disent « Mais qu'est-ce que tu as à faire que ce soit pur ou impur ? » C'est important, ça. Mais toi, tu ne vois pas jusqu'où ça va venir, jusqu'où ça va aller, ça. Cet esprit-là. La preuve, c'est que beaucoup de gens ne donnent pas d'importance à ça. On en a une preuve au quotidien. Net-ilat-yadaïm. Pourquoi on doit faire Net-ilat-yadaïm ? Parce que nos mains ont de l'impureté. Maintenant, tu dois faire Net-ilat-yadaïm pour enlever l'impureté de tes mains pour ne pas qu'elles soient en contact avec l'aliment. Maintenant, tu veux regarder les gens faire Net-ilat-yadaïm ? Ils font Net-ilat-yadaïm comme ça, et très... Pourquoi tu ne fais pas bien ? Pourquoi tu ne fais pas bien comme Net-ilat-yadaïm jusqu'au poignet ? Pourquoi ? Sur le bout des doigts et ça suffit. Parce que tu n'y crois pas. Parce que tu n'y crois pas pur, impur, très... Comment on dirait ? Tu n'y crois pas. Quand on se lève le matin, dans le choukran-arour, on doit faire Net-ilat-yadaïm. Si tu ne fais pas Net-ilat-yadaïm comme il faut, sache que ce que tu touches, c'est impur. Maintenant, ta banane, elle est impure. Maintenant, elle est super impure. Et c'est pareil pour les enfants. On doit leur apprendre à faire Net-ilat-yadaïm parce que sinon, ce qui touche, ça devient impur. Tout de suite, l'exagération, la pureté, l'impureté, tout de suite, tout de suite. C'est qu'ils ont réussi, les Grecs. Ils ont réussi à nous faire inculquer cette notion-là. Qu'est-ce que tu as d'importance ? Un truc pareil. Si tu te casses la tête. Mais l'étape d'après, elle nous dit la gama rama yoma c'est manger du porc parce que si tu négliges Net-ilat-yadaïm, regarde jusqu'où ça peut amener. Tu dis, un Shabbat, voilà, Shabbat, ça rentre à 4h35. D'accord ? 4h35, 4h36, ça rentre à. 4h35, 4h36. Mais pourquoi le satan il te fait négliger ce genre de détail ? Parce que tout simplement il sait qu'à partir du moment où maintenant tu crées chez toi une négligence dans ce domaine, c'est un Khilou le Shabbat qui se prépare. C'est une transgression du Shabbat qui se prépare. C'est en crescendo mais le problème c'est que nous on ne le voit pas venir. Lui, il a déjà préparé le terrain lui. Vous savez, c'est comme quand on enlève cette filine avant aller nous les Shabbat. D'accord ? On fait la fila aller nous Shabbat, la tête guilloua, et maintenant en général on enlève les Tfilines après aller nous les Shabbat. Maintenant, le Yetzirah il va réussir à te faire enlever tes Tfilines avant aller nous les Shabbat. Tu sais pourquoi ? Parce que s'il arrive à t'enlever les Tfilines avant aller nous les Shabbat, c'est sûr que déjà ton aller nous les Shabbat, dans une semaine tu vas le faire dehors de la synagogue. Parce que tu vas dire j'ai déjà enlevé mes Tfilines, j'ai déjà enlevé mes Tfilines c'est bon je peux partir aller nous Shabbat t'attaques et tu vas le faire en dehors de la synagogue. Après l'étape d'après c'est que tu vas les enlever pendant les Corbanotes comme ça tes Corbanotes que tu vas lire à la fin de la Tfiline et ben elles seront pipées. Tu vas même pas te concentrer tu vas mettre tes Tfilines tu vas truc. Et après qu'est-ce qui se passe à la fin ? Même le Kaddish qu'il y a entre les Corbanotes et l'Alle nous Shabbat tu vas partir de la synagogue tu vas répondre en partant. Mais c'est comme ça qu'il gratte. C'est comme ça qu'il réussit petit à petit. Maintenant nous quelle est notre mission ? Écoutez bien quelle est notre mission contre Yavan ? Contre justement ce Yetzirah contre cette attaque là qui est tellement fine. Nous dit David Améler un passouk absolument extraordinaire. Mais oivai tarke meni mitzvotera Nous dit David Améler de mes ennemis je suis devenu intelligent pour mes mitzvot. Mais oivai tarke meni mitzvotera je suis devenu intelligent pour mes mitzvot de mes ennemis. Pourquoi ? Nous disait Mepharshim David Améler ici parle du Satan il parle du Yetzirah on doit devenir intelligent en apprenant du Yetzirah si le Yetzirah c'est qu'il va réussir à nous faire trébucher avec le petit détail qui va commencer à être négligé alors nous on sait que on va commencer à pouvoir grandir avec le petit détail sur lequel on va faire attention. Je vous donne un exemple très simple vous savez qu'il y avait un rave qui s'appelait Raviouda Livkovic Raviouda Livkovic il est Niftar il y a quelques années il a quitté ce monde il y a quelques années c'était le rave de Rafraïm Kanievski pour vous montrer un petit peu le niveau c'était le roche ishiva de la ishiva ktana de Ponyovic et il y a un élève un bachour de la ishiva qui vient le voir veille de Rojachana et il dit rave j'ai la liste de toutes les choses que je prends sur moi pour la nouvelle année les bonnes résolutions et il lui dit voilà moi la bonne résolution que je prends sur moi alors pour commencer Birkat Amazon bien comme il faut ensuite l'amida truc le rave lui dit hop 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 attends deux secondes déjà Birkat Amazon tu vas pas faire tout Birkat Amazon bien comme il faut tu prends sur toi de faire la première bracha le premier paragraphe comme il faut commence par ça le premier paragraphe concentré ensuite on verra la suite pourquoi ? parce que c'est comme ça qu'on évolue on évolue avec l'importance des petites choses tu as commencé avec une petite chose tu as laissé la place à pouvoir Bezrat Hashem avoir la Kavana pour le deuxième paragraphe et pour le troisième et pour le quatrième et pour tout le Birkat Amazon mais ça commence avec dans le détail l'Oev Yisrael Miabta il disait quelque chose d'incroyable il disait combien de chassidim mais l'Oev Yisrael Miabta c'était un des des fondateurs de la chassidoute l'Oev Yisrael Miabta il disait combien on a vu de chassidim devenir amer et devenir fou parce que tout simplement il ne respectait pas cette règle là qu'on évolue petit à petit ce que nous fait l'Yetzerara pour nous pour nous faire trébucher c'est ce qu'on doit prendre sur nous pour pouvoir évoluer c'est comme ça c'est-à-dire que tu avances l'Agmaral nous dit Barati Yetserara Baratilo Torah Tavlin j'ai créé l'Yetserara j'ai créé la Torah comme antidote Barati Yetserara Maradankidushin Barati Yetserara j'ai créé l'Yetserara Baratilo Torah Tavlin j'ai créé la Torah comme antidote contre le Yetserara pourquoi maintenant Akkadosh Mourou dit que maintenant la Torah est l'antidote pourquoi il ne dit pas que c'est une arme j'ai créé la Torah comme arme contre le Yetserara c'est pas ce que nous dit Hachem Hachem nous dit Baratilo Torah Tavlin c'est-à-dire que l'antidote contre le médicament contre le Yetserara c'est la Torah pourquoi pourquoi c'est ce langage là de médicament vous savez pourquoi parce que c'est très simple je ne sais pas si vous avez déjà fait attention mais on ne peut pas prendre une plaquette d'antibiotiques d'un seul coup tu ne peux pas c'est dangereux c'est même mortel des fois d'accord tu ne peux pas prendre la plaquette d'un seul coup tu dois prendre aujourd'hui un antibiotique le matin et ensuite un le soir et le lendemain un le matin et ensuite un le soir et même si tu vas mieux et même si tu sens que ouais bah O'Hachem ça va le médecin il te dit tu continues les antibiotiques tu ne t'arrêtes pas tu prends pendant 10 jours mais tu te dis ça va O'Hachem j'ai plus mal à la gorge tout va bien tu continues les antibiotiques pourquoi Barati Yetserara Baratilo Torah Tavlin la Torah est l'antidote contre le Yetserara c'est un médicament tu ne peux pas tout prendre d'un coup tu es obligé d'y aller par échelon monter graduellement dans la Torah c'est une obligation ce n'est pas une option la preuve c'est qu'Yakov Avinu il s'est allongé sur le Har Amoria il a vu l'échelle qui montait jusqu'au ciel comme ça et les anges qui montaient qui descendaient maintenant je vous pose la question il y a besoin d'une échelle les anges ne peuvent pas avoir la barre des pompiers ils descendent comme ça les anges ils ne peuvent pas monter sur la barre non il faut une échelle pourquoi il faut une échelle parce que c'est un enseignement pour notre vie ça tu veux grandir tu veux monter vers HM tu es obligé de grimper par échelon tu montes Malachim Olim Veyor Dimbo les anges montent et ils redescendent sur cette échelle c'est la base de notre évolution dans la Vodat Hashem tu es obligé même si maintenant tu vas redescendre des fois de quelques échelons Olim Veyor Dimbo même si tu vas redescendre de quelques échelons c'est pas grave mais tu as évolué comme il fallait tu t'es construit comme il le fallait de manière équilibrée grâce à ça on peut comprendre la merveilleuse mitzvah de l'allumage de la Hanoukia vous savez que la mitzvah de l'allumage de la Hanoukia a une particularité qui n'existe dans aucune autre mitzvah vous savez qu'on nous demande d'allumer la Hanoukia mais l'Agmara nous dit Minadine normalement Alpi Alaha une bougie pour chaque maison tu as une bougie chaque soir une bougie maintenant l'Agmara nous dit Mehadrine tu veux faire encore mieux tu sais ce que tu fais tu veux faire encore mieux Mehadrine et bien tu allumes une bougie par personne maintenant tu veux faire Mehadrine Mina Mehadrine tu veux faire le super religieux c'est à dire tu veux faire la mitzvah genre le top du top tu fais chaque jour une bougie en plus selon Bethilel d'accord comme ça c'est marqué dans le Shurhanaroukia une jour chaque jour une bougie en plus très bien maintenant ça ça existe dans aucune autre mitzvah on n'a jamais vu ça nulle part c'est à dire dans la Mezouza on ne te dit pas tu veux une Mezouza normalement Kachère alors tu écris juste Shema Yisrael Hachem Elokenu Hachem Echad voilà maintenant tu veux une Mezouza qui soit Mehadrine alors tu sais quoi tu rajoutes le premier paragraphe maintenant tu veux Mehadrine tu rajoutes le deuxième paragraphe jamais on n'a vu un truc pareil la mitzvah de Mezouza tu dois la faire comme il faut là maintenant on te dit tu sais le statut de la mitzvah il change en fonction de ton grandeur pourquoi ? parce que tout simplement c'est justement face aux trois lettres de Yavan Yod Vav Nun tu vois Yavan ils t'ont attaqué un petit peu après encore plus jusqu'à ce qu'à la fin tu tombes complètement le Nun Sofit comme ça pâc jusqu'au bout alors nous on doit évoluer justement par étapes au début tu veux faire la mitzvah tu la fais bien tu veux la faire encore un peu mieux regarde tu rajoutes une bougie par personne tu veux la faire encore mieux et bien chaque jour tu rajoutes une bougie mais attention même si tu es dans le Mehadrine Mina Mehadrine c'est à dire tu es dans le top du top tu allumes comme Bethilel une bougie chaque jour tu n'allumes pas les huit d'un seul coup tu n'allumes pas les huit d'un seul coup chaque jour tu rajoutes une bougie et ça c'est un message qui est tellement fort parce que tout simplement c'est le message que nous on doit apprendre dans notre vie au quotidien tu veux évoluer dans tes brahots tu sais ce quoi tu ne commences pas à faire les kavanotes du harizal tu fais une chose quand tu fais une braha tu fermes les yeux tu fermes les yeux ça t'empêche déjà de te concentrer sur ce qui est autour de toi tu fais une braha au moment où tu fais une braha tu fermes les yeux l'étape numéro 1 ensuite tu verras qu'en fermant les yeux ça t'oblige à te concentrer et ensuite tu verras que quand tu es concentré tu pourras même faire les brahots ça viendra tout seul que maintenant tu n'auras même plus besoin de fermer les yeux tu seras concentré mais tu as appris à t'éduquer et à évoluer comme il le fallait et où est-ce qu'on la place cette mesouza cette ranoukia où est-ce qu'on la place on la place à la porte de notre maison pourquoi pourquoi à la porte parce qu'Akadosh Barucho a dit Akaïn Parashat Bereshit Im Tetiv si tu te bonifies tant mieux Veim Lav mais si jamais maintenant tu n'es pas en évolution constante et que tu risques de fauter écoute bien les pétards ratat rovets sache que la faute t'attend à la porte les pétards ratat rovets dit Hachem la faute t'attend à la porte c'est pour ça qu'est-ce qu'il se passe on met la ranoukia à la porte on ne veut même pas que le Yitzherara ait où rentrer nous dit la Gemara le Yitzherara il ressemble à la mouche pourquoi la mouche parce qu'à la mouche tant que tout est fermé le fruit il est fermé le corps il est fermé elle ne peut pas venir pomper sucer du sang ou faire quoi que ce soit elle ne peut pas mais à partir du moment il y a une ouverture il y a un pétard le Yitzherara il rentre il y a une ouverture le Yitzherara est présent c'est pour ça qu'on met la ranoukia devant la porte pourquoi ? parce que même ce petit yud là de Yavan on ne le laisse pas s'inscrire à la porte on met notre ranoukia pour dire à Kadosh Bochou on garde notre porte on ne veut laisser aucune faille grâce à ça on va pouvoir comprendre quelque chose d'absolument phénoménal pourquoi ceux qui ont su se lever et trouver la force de se lever contre Yavan contre les grecs vont être Matityahu Ben Yohanan Kohengadol pourquoi ça va être la famille de Kohanim qui vont avoir cette force là de se lever contrairement à tout le reste du âme Israël qui a priori s'était endormi pourquoi ? parce que la particularité des Kohanim c'est qu'ils savaient au Béta Migdash que chaque détail a son importance un Kohen au Béta Migdash qui fait la Avoda qui fait le service avec un habit sur lequel il y a une tâche de sang il est Khayav Mita il est condamné à mort Mina Shamaim du ciel tu dis ah il ne faut pas pousser quand même oh une tâche de sang on dirait que c'est pas grave c'est une tâche de sang qu'est-ce qu'il se passe ? un Kohen qui fait le service d'Hashem avec une tâche de sang au Béta Migdash et bien tout simplement sa Avoda son service est inapte donc les Kohanim savent très bien le souci du détail qu'à partir du moment où maintenant tu laisses une faille une faille au Yetzirah il va t'endormir sur un truc sur un détail c'est la porte ouverte pour maintenant te faire trébucher sur la suite les Kohanim Mati Tiaou a vu la manière avec laquelle Yavan a réussi à rentrer dans l'homme Israël ça a commencé en te disant tu vois lui il est impur on dirait on a touché tu vois lui il est impur et ça finit par quoi qu'à la fin il te dit on a plus lourd à faire la Brite Mila pourquoi ? quelle différence entre toi et moi on est des hommes on dirait maintenant parce que maintenant tu as fait la Brite Mila du coup tu n'étais pas comme moi quelle différence ? la Brite Mila nous a empêché de la faire sur quoi ça s'est joué ? sur quelle différence ? comme tu as l'huile quelle différence ? comme tu as l'homme quelle différence ? jusqu'où c'est arrivé ? Mati Tiaou Ben Yohanan Kohen Gadol a compris le souci du détail et c'est lui qui va trouver la force de se lever contre Yavan et au moment où ils vont inaugurer le Betamigdash ils vont re-rentrer dans le Betamigdash ils vont purifier le Betamigdash et ils vont vouloir allumer la Ménorah ils vont chercher la seule fiole qui est pure pourquoi ? pourquoi ? mais de toute façon c'est pas obligé dans la Lachat de toute façon tout l'homme Israël il est impur tout maout rabé de Sibour t'es pas obligé d'allumer avec de l'huile pure alors pourquoi tu te casses la tête aller chercher une fiole qui est maintenant qui est pure ? pourquoi ? parce qu'ils savaient justement Mati Tiaou que si tu laisses la place justement à ce détail là ah pur impur c'est pas grave et ben si tu laisses la place à ce détail là ben tu t'es pas débarrassé de Yavan tu t'es pas débarrassé des grecs c'est pour ça qu'ils vont se soucier de faire la mitzvah d'allumer la menorah dans les meilleures conditions avec l'huile qu'il faut et ça va pas durer huit jours on sait pas combien de temps ça va durer mais au moins aujourd'hui on l'a bien fait aujourd'hui on n'a pas laissé la place au Yé Tserara alors demain on n'aura pas du et ben on verra Akadosh Boko a dit vous avez voulu bien faire vous avez voulu faire le maximum dans ce que vous pouvez faire maintenant et ben tout simplement sachez je réponds présent nous dit Hachem miracle de la fiole qui va durer huit jours parce que vous avez su faire la guerre contre Yavan vous n'avez pas laissé la place aux détails qu'il ne fallait pas ça c'est l'importance de Chanukah on allume la Chanukah à notre porte chaque jour de manière graduelle un jour deux jours trois jours parce qu'on est obligé d'évoluer petit à petit à l'image du Yé Tserara qui essaie de nous faire trébucher petit à petit et de Yavan qui a essayé de nous inculquer ses valeurs petit à petit nous on doit inculquer nos valeurs petit à petit ou à la porte pour ne jamais lui laisser la moindre espace la moindre place dans les meilleures conditions vraiment faire la mitzvah avec la meilleure huile avec les meilleures mèches pourquoi ? parce que tout simplement nous dit l'agmara tout celui qui est Zahir Bener qui se soucie de bien allumer la Ménorah qui se soucie de bien allumer la Chanukah à Chanukah à Vianlo Banim Talmidechachamim il aura des enfants Talmidechachamim pourquoi ? parce que des parents qui se soucient du moindre détail ne serait-ce que pour allumer une petite bougie dans la voie d'Hachem alors ils seront source d'exemples pour leurs enfants et donc ils auront de grandes chances qu'ils finissent Talmidechachamim qu'Hachem vous bénisse qu'Hachem vous donne beaucoup de lumière de la Torah dans vos maisons et que vous soyez heureux tous les jours de votre vie Chanukah Samer